Je me sens vraiment triste. Je ne voudrais pas être dans cette position. Pas avec lui, avec aucun joueur pour faire ce genre de décision. Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de notre club et ne sera pas pris en compte pour la sélection du match de mercredi contre West Ham United. Mikel Arteta a pris la décision de ne pas considérer Aubameyang pour l'équipe première et plus important encore, il a été déchu de son rôle de capitaine. L'attaque en gabonais a enfreint le code de conduite du club en revenant d'un voyage personnel en France un jour plus tard que ce qui était convenu. Aubameyang avait été autorisé par le club à aller en France pour récupérer sa mère malade afin de la ramener en Angleterre. Il devait rentrer plus tard dans la soirée pour pouvoir s'entraîner avec l'équipe première le lendemain matin. Au lieu de ça, Aubameyang est rentré à Londres le lendemain matin et comme le demande le protocole Covid, il n'a pas pu s'entraîner tant qu'il n'avait pas passé un test PCR dont le résultat devait être négatif. C'est là que le club a dit à Aubameyang qu'il n'avait pas besoin de se pointer pour la victoire d'Arsenal contre Southampton. Et depuis, Arteta a décidé de le mettre à l'écart et de lui retirer son rôle de capitaine. Cette décision, compliquée pour l'entraîneur, a été bien et mal accueillie. Pour certains, Arteta s'assure simplement que le code de conduite du club soit respecté à la lettre et qu'il n'y ait pas d'exception. Pour d'autres, avoir un proche et en particulier sa mère dans une période difficile devrait être suffisant pour que le club lui donne du temps pour s'occuper de ce qui est vraiment important. En janvier dernier déjà, Aubameyang avait pris quelques jours pour la même raison. A l'époque, voilà ce qu'il écrivait. « Ma mère a des problèmes de santé et je devais être là pour elle. Elle va beaucoup mieux maintenant et je serai de retour à la maison ce soir. Je suis très touché par tout le soutien et l'amour que vous m'avez envoyé et j'ai hâte d'être de retour. » Là encore, Aubameyang avait la permission du club pour gérer ses problèmes personnels. Mais il y avait des conditions respectées par le club, mais pas par le joueur. « Je n'ai pas de plus à dire. Je pense que c'est un statement très clair du club. C'est une décision que nous avons faite en suivant le dernier incident que nous avons avec le joueur. Et c'est là où nous sommes. » Aubameyang n'a pas été retenu pour le derby du Nord de Londres contre Tottenham parce qu'il était arrivé en retard. C'est à ce moment-là qu'on a appris que ce n'était pas la première fois qu'un tel événement se produisait. Si Aubameyang croit que son influence au sein du club est assez forte pour ne pas respecter le code de conduite ou si cela résulte de ses problèmes personnels, la réalité montre que le joueur est un habitué de ce genre de situation. Et du coup, il ne laisse pas vraiment le choix à Arteta. « Ce que je peux dire maintenant, c'est que nous avons fait cette décision qui, unfortunately, est vraiment une très importante. Et évidemment, si j'avais de choisir, je ne voudrais pas être sitting ici et parler de ça. Mais nous avons dû le faire. Et le prochain, c'est que pour maintenant, il n'est pas en train de faire le squad. » Généralement, le temps guérit la plupart des blessures. Et seul le temps nous dira quelle est la prochaine étape pour les deux hommes. Aubameyang pourrait être de retour dans l'effectif et travailler pour récupérer son brassard de capitaine. Ou alors, il pourrait chercher un nouveau club car les dernières rumeurs indiquent que Barcelone pourrait faire une offre pour lui permettre de quitter Londres.